... Bienvenue à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver sur TV5MONDE pour vos prévisions météo valables pour ce 9 septembre. Pour commencer, nous allons prendre la direction des Etats-Unis dans l'état de Californie à Emmett où ce 6 septembre, c'est une vague de chaleur brutale qui s'est abattue là-bas. Vous le voyez, plusieurs habitations ont été détruites, plusieurs milliers de personnes ont été évacuées. On a recensé plus de 43 degrés, une baisse de température est prévue pour ce samedi. Sur le continent européen, nous avons un vaste système dépressionnaire qui se situe entre l'Irlande et les îles britanniques. Il va amener pas mal de précipitations au nord de la France comme sur le Benelux. Et côté température, nous serons sur la plupart des régions du continent européen un chouïa en dessous des normales de saison. Sur les îles britanniques, un ciel changeant du côté de l'Irlande. À Londres, nous aurons des précipitations avec 21 degrés. Demain, sur le Benelux, après une matinée assez calme, ce sont des averses qui seront au programme avec 20 degrés. De l'instabilité qu'on va retrouver sur une bonne partie nord de la France demain avec pas mal de rafales de vent sur la côte bretonne avec 19 degrés. Ce sera 22 degrés sous le soleil. Quelques nuages à Paris, il fera plus clément. Du côté de Nice ou encore d'Ajaccio, une météo assez agitée en Allemagne également. Ça ne sera pas le cas en Scandinavie avec un beau soleil puisque l'anticyclone est situé là-bas sur la côte norvégienne avec 18 degrés. Le long de la mer Baltique, là aussi, du soleil. Une météo assez calme également à Moscou alors qu'à l'est de la Pologne, nous aurons des averses à caractère orageux. Ça sera le cas sur une bonne partie de l'Europe centrale demain. Sur les Balkans, en Roumanie, en Slovaquie, encore à Sarajevo avec 25 degrés à 26 degrés. Ça sera pour Varna demain. Une belle météo ensoleillée qu'on va retrouver sur toute la Grèce demain, sur les côtes grecques, 30 à 32 degrés. Comme en Turquie et sur le Proche-Orient. Demain, sur la botte italienne, nous retrouverons là encore quelques averses à caractère orageux du côté de Milan, de Venise. Partout ailleurs, le soleil devrait se montrer plus présent en seconde partie de journée. De la chaleur et du soleil sont prévus pour la Sicile et pour la Sardaigne. Quelques entrées nuageuses du côté de la Galice ou encore au Pays-Basque. Partout ailleurs, une météo assez clémente avec 32 degrés pour Madrid et 35 degrés pour Tunis. On poursuit, on termine ce bulletin. Nous allons prendre la direction du Vietnam à Hanoi avec le deuxième épisode là-bas de la Moussons. On attend des précipitations assez importantes. 150 litres d'eau dans les prochaines 40, 60, 12 heures. On vous tient évidemment au courant dans les prochains bulletins sur TV5Monde. Belle suite des programmes. Et quant à moi, je vois déjà le plaisir de vous retrouver demain. On va vous retrouver demain. ... ... ...